Allez c'est parti, vidéo du travail à faire, la destination des premiers aménagements dans le cadre de la pluribassin-versant. Alors, ma foi, bassin-versant, pluribendredi 2 septembre, moi je m'en souviens, il n'y a plus qu'à se connecter sur Pronote. Alors, Pronote, ok, RIFL, deuxième mot-clé, je valide, là j'ai pris une navigation privée pour éviter d'avoir des interconnexions avec mon compte. 0442061B, c'est le numéro du lycée, lycée d'enseignement général et technologique agricole de Saint-Herblain, il n'y en a qu'un, c'est bien nous, je clique dessus, je retrouve la petite fenêtre, l'hecta, le logo du lycée, enfin, de l'établissement global, Nantes-Terre-Atlantique, on est bien au bon endroit. Je suis un élève, alors j'ai créé un élève qui s'appelle Test, et dont le prénom est Test. J'ai personnalisé le mot de passe, il faut juste que je m'en souvienne, donc j'espère que vous avez noté le mot de passe que vous avez inventé. Alors, mon identifiant, c'est bien lui. Et le mot de passe, je m'en souviens. Donc j'espère que ce mot de passe, vous l'avez noté. Alors, je suis un élève qui s'appelle T-Test, je suis mis en premier aménagement, je ne me suis mis aucune option, parce que je suis fainéant, et que c'était surtout plus facile, ça c'est ma page d'accueil. Alors, sur votre page d'accueil, il y a des petites tuiles, là, ça c'est personnalisable, vous pouvez cliquer dessus, ça les met en grand, mais ce qui va vous intéresser, vous, c'est cette tuile du travail à faire. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un seul travail à faire, c'est celui que je viens de déposer, qui concerne la pluridisciplinarité du 2 septembre, et ça c'est le travail à faire pour la semaine d'après, d'où le 9. Pour l'instant, c'est un travail qui est non fait, et ça c'est la consigne de l'enseignant, donc c'est celle que j'ai déposée, enfin, que j'ai écrite. Donc, c'est déposer sur Pronote, un document texte au format PDF, tout ça, ça doit vous parler, vous êtes en première sur un des mots clés notés en plurie, donc la plurie de la semaine dernière, d'hier, puisque nous sommes samedi 3, comme indiqué en bas de mon écran. Pour vous aider à voir la vidéo suivante, je suis en train de la faire. Vous avez un petit bouton « Déposer ma copie », donc si vous cliquez dessus, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre, qui vous propose de déposer un fichier, format PDF, doc, etc., ou alors une image, et puis ici, d'ajouter les images une par une, si vous n'avez pas un appareil qui permet la multi-sélection d'images, comme indiqué au-dessus. Bien, donc moi, à un moment, il faudra que je passe par ici. Je ferme. Donc je reprends la consigne, « Déposer sur Pronote un document texte au format PDF », « Ma foi, document texte au format PDF », « Moi, il me faut un traitement de texte ». Alors, vous aurez peut-être Word, mais si vous n'avez pas Word, vous avez probablement LibreOffice, OpenOffice, enfin, l'idée, c'est de trouver un traitement de texte. J'en prends un. Je vous rappelle le débat avec Zephyr, c'était « Est-ce qu'on peut céder d'Internet ? » Alors, la conclusion, ça a été « Non, on ne cède de rien du tout ». Et si vous voulez, parce que vous êtes contrarié, rajouter après une autre définition, vous pouvez faire ça dans un second fichier. Donc, moi, les mots-clés de la plurie sur le bassin versant, j'en ai quelques-uns qui sont en tête, mais évidemment, je ne vais pas prendre celui-là. Alors, imaginons que moi, l'élève teste, qui n'existe pas, j'ai assisté à une plurie sur les ENT, par exemple, le RIFL, et bien, moi, je pourrais essayer d'inventer une définition sur ENT. ENT, voilà, je suis en train d'écrire dans mon petit traitement de texte, donc je vais mettre « Espaces numériques de travail ». On a parlé d'une petite ligne d'exercice, c'est plutôt pour vérifier que vous êtes en capacité d'utiliser pre-notes et de déposer des choses. « Espaces numériques », je vais peut-être zoomer avec mes mauvais yeux. hop, alors, c'est un, on va dire, c'est une, c'est un espace numérique de travail, donc c'est un espace web accessible, je vais dire à peu près, pas n'importe quoi, mais on trouvera mieux, tiens, espaces web accessibles par un ensemble d'usagers, c'est vous là, un ensemble d'usagers permettant d'échanger, enfin, permettant d'accéder à un grand nombre de fonctionnalités, il y en a plusieurs, un grand nombre de fonctionnalités, telles que, de point, hop, là, ma foi, « Cahiers de texte numériques », alors, un espace numérique de travail pour le lycée, donc le cahier de texte numérique, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec pre-notes de mémoire ? Les notes, le travail à faire, communication, ok, bah tiens, je vais vous montrer ces trucs-là, ok, donc moi j'ai fini, la définition, je ne me suis pas été d'internet, internet, évidemment, me donnera un truc beaucoup plus complet, mais ce n'est pas le but du jeu, bon, bah ce document, je vais l'enregistrer, et puis je vais directement le mettre en PDF, donc avec LibreOffice, le PDF, c'est là que ça se passe, donc je peux cliquer dessus, il va me demander où, moi je vais mettre ça dans téléchargement, et moi je vais mettre « DEF », ce truc-là, je peux le fermer, je n'enregistre pas le document texte, puisque je n'ai enregistré que son export PDF, donc hop, je ferme, bien alors ma copie, elle est prête, au format PDF, comme demandé ici, je n'ai plus qu'à la déposer, donc je vais cliquer sur « Déposer ma copie », un seul fichier, oui, c'est le cas, je suis bien dans mon dossier téléchargement, j'ai bien ici le « DEF PDF », le « DEF ENT » pardon, au format PDF, je clique dessus, j'ouvre, et voilà, j'ai déposé ma copie, alors ce qui fait que cette petite fiche, là vous voyez, « Pluridisciplinarité », le « Travailler la copie étant déposée », vous avez fait, si vous voulez modifier votre copie, alors consulter la copie, si vous faites cliquer dessus, hop, ça, ça vous l'ouvre, donc je peux vérifier que je ne me suis pas trompé de dépôt, je ferme cet onglet, si je me rends compte que je me suis trompé de dépôt, je peux cliquer sur la croix et supprimer mon dépôt, toc, et redéposer une autre copie corrigée, donc moi je vais remettre la même, et puis après, l'idée c'est de vous montrer les autres possibilités, très succinctement, de Pronote, alors ça c'est votre page d'accueil, donc ça ce sont des tuiles qui résument les principales fonctionnalités de la chose, je vais aller, ça je vous rappelle, si vous voulez installer l'appli Pronote, sur votre smartphone, vous cliquez dessus, vous tapez ici 4 chiffres, par exemple 000, puis après ça vous donne accès, je vais le faire, ça vous donne accès à ce QR code, que vous allez pouvoir, après avoir installé l'appli sur le téléphone, l'appli Pronote, vous allez pouvoir scanner ce QR code, et puis juste après il va vous demander, de saisir 4 chiffres, il faudra saisir 000, si vous avez saisi cela, et puis après vous pourrez vous connecter, via votre téléphone, sur Pronote, l'appli pratique pour déposer des photos, par exemple, puisque vous pouvez le faire directement du téléphone, quoi d'autre, alors le cahier de texte, c'est ça, le cahier de texte, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, puisque le seul cahier de texte, qui a été rempli, c'est celui de la plurie, donc ici, vous avez le cahier de texte, contenu de cahier de texte, c'est ce qui a été fait, pendant la séance, donc c'est moi qui l'ai rempli, j'ai mis 0,1 plurie par bassin versant, parce qu'il n'y aura qu'une seule plurie, enfin il n'y aura 6 séances, donc 0,1 jusqu'à 0,6, présentation des jeux bétifs, comprendre la problématique d'un bassin versant, création d'une maître, tout ça c'est ce qu'on fera, pendant les 6 semaines, et puis vous avez le travail à faire, donc ça c'est le travail à faire, donné à l'issue de cette séance, si je clique dessus, vous retrouvez ma petite fiche, je vous rappelle que je suis l'élève des tests, vous pouvez aussi accéder directement au travail à faire, ici, donc en prenant ce sous-menu, là vous aurez tous les travaux à faire, de toutes les matières, forum pédagogique, ça doit être une nouveauté, je ne sais pas ce que c'est, mais en tant qu'élève, non, je pense que ce ne sont que les enseignants, qui doivent pouvoir créer des forums, les notes, ce sera là, vous verrez des notes, si vous allez dans vie scolaire, vous avez ici l'emploi du temps, de votre semaine, donc ces cours là, ils ont été annulés, vous avez eu la vie de classe, vous avez eu le cours de biologie, et puis vous avez la plurie, donc nous avons fait là, et puis si vous cliquez ici, vous avez la semaine prochaine, c'est un emploi du temps, peut-être un peu particulier, puisque il y a des semaines d'intégration, pour les BTS, et puis les secondes pro, d'où le grand nombre de cours modifiés, et puis la semaine 3, ça c'est plutôt, c'est pas accessible, donc hop, très bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, si l'outil communication, l'outil communication, donc informations et sondages, vous verrez apparaître ici, des informations, plutôt émanant de l'administration, ce qui donnera, ce qui fait apparaître un petit teint, ici dès que vous avez une communication, vous avez le nombre de communication non plus, donc là je ne peux pas vous montrer, discussion, c'est ici, si vous voulez faire une nouvelle discussion, c'est un message, vous pouvez cliquer sur nouvelle discussion, comme je suis un élève, je peux écrire, de première AVE, je ne peux écrire, qu'à mes profs de première AVE, donc moi je suis ici, mais je suis un prof de pluri seulement, et puis votre prof principal, c'est là, c'est écrit nulle part, mais c'est votre prof principal, donc il suffit de cocher sur la croix, on peut écrire à deux preuves, valider, évidemment, dès que vous écrivez un message à quelqu'un, ou alors au CPE, donc là par exemple, si je fais ça, j'écris à deux enseignants, plus à madame Lecoq, donc dès qu'on écrit à quelqu'un, il est évident, ou oui, à quelqu'un, il est évident que, vous respectez les règles d'usage, on dit bonjour, on se présente, on est clair, on essaye de corriger ses fautes, etc, donc là, moi je vais faire annuler, et puis, c'est bien tout, pour cette première présentation, donc fin de cette vidéo, si, comment on se déconnecte, c'est ici que ça se passe, pof, je confirme, et voilà, j'ai été déconnecté, pour le coup, fin de cette vidéo, ah si, et qu'est-ce que voit un prof, alors ici, c'est bien le prof Pierre Troulet, ça c'était le travail que j'ai saisi, si moi, je me mets sur ma page d'accueil, qu'est-ce que j'observe, je vois que, pour aujourd'hui, le samedi, il n'y a aucun travail à rendre, c'est heureux, dimanche non plus, lundi non plus, mardi non plus, mercredi non plus, jeudi non plus, mais pour le vendredi, j'ai rempli, en tant qu'enseignant, deux cahiers de textes, j'ai déjà, un élève, deux élèves de seconde B, qui ont déposé leur travail, je peux donc même, voir leur nom, alors Turban, il n'y en a qu'un, et le deuxième, le deuxième c'était mon élève test, qui a fait le même exercice, pour les secondes B, et puis ici, je vois le petit 1, là c'est qui le 1, et bien c'est l'élève test, et moi si je descends, je vois bien que T test, il a déposé le 3, une pièce jointe, que je peux consulter, c'est celle là, que je peux, quand vous les aurez toutes déposées, moi j'aurais pu la cliquer là-dessus, et ça me télécharge, dans un dossier zip, tous vos travaux, et ça nous permet, de vérifier rapidement, voilà, sur le coup, fin, de cette vidéo, j'ai eu, j'ai eu, C'est parti !